Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pierre-Luc Fournier, qui est anatologue et qui est le président de la Maison commémorative familiale Rouleau, située à Matane. Il s'implique aussi beaucoup dans la vallée de la Matapédia, puisque c'est sa famille qui détient les Maisons commémoratives Fournier. Bonjour Pierre-Luc! Bonjour Zoé! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On ne fera pas semblant, on est amis dans la vie et j'étais vraiment intéressée de savoir comment ça se passe présentement avec les entreprises funéraires avec le COVID-19. Oui, on ne fera pas semblant, on est effectivement amis dans la vie. Écoutez, on a dû s'adapter, comme toutes les autres entreprises, comme tous les autres milieux, on a dû opérer certains changements. La plus grande adaptation qu'on a dû faire, c'est de limiter le nombre de personnes qui puissent assister à des rituels funéraires. On le sait, là, donc on a pris toutes les mesures finalement nécessaires pour que nos rituels funéraires se passent dans un cadre sécuritaire. Donc, c'est ça, les mesures qu'on a prises, entre autres, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait plus que cinq personnes qui viennent assister au rituel. Et puis, on offre quand même la captation des rituels, que la captation des rituels se fasse en direct, puis la rediffusion se fait en ligne sur notre site Internet. Donc, ça, c'est une des plus grandes adaptations qu'on a eu à faire. Oui, c'est ça. J'ai vu aux nouvelles qu'on appelle ça des hommages virtuels. Je crois que certains salons font. Oui. Bien, écoutez, je ne l'appellerais pas nécessairement hommage virtuel parce qu'au fait, nous, ce qu'on préconise, c'est de capter l'exposition du corps. Parce qu'on sait que, je veux dire, on est des professionnels en rituel funéraire. Donc, notre but, nous, c'est de proposer aux gens de faire des rituels funéraires qui sont le plus adaptés possible pour eux, dans le but qui amorcent un deuil sain. Donc, en sachant ça, ce qu'on veut faire, c'est leur offrir la possibilité de voir, surtout, de revoir la personne décédée une dernière fois. Là, présentement, dans les circonstances actuelles, comme on le sait, comme je vous ai expliqué, au fait, on permet seulement cinq personnes à assister à l'exposition du corps. Mais on peut rediffuser l'exposition en ligne sur notre site Internet. Puis, ce qu'on va offrir, c'est que les gens fassent des rituels funéraires dans un cadre un peu plus normal, espérons-le, ultérieurement, quand la situation sera revenue à la normale, justement. OK. Donc, finalement, c'est pour mieux vivre son deuil présentement, un peu comme l'hommage virtuel, puis les cinq personnes les plus proches, finalement, de la personne décédée. Puis, éventuellement, vous allez pouvoir, on espère, faire des cérémonies. Oui, c'est ça. On va leur proposer de reporter les rituels à une date ultérieure, comme je vous dis, dans l'espoir de tenir des rituels funéraires un peu plus traditionnels. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas brimer le besoin des endeuillés de se rassembler. Je veux dire, les endeuillés ont besoin de ce contact physique-là, qui est malheureusement aujourd'hui impossible. Et puis, ça va être absolument essentiel que les gens soient capables de se rassembler une fois cette crise-là terminée. Il y en va du bien-être de tous les endeuillés. Parce qu'on est chanceux, là, dans notre région. On n'est pas encore, puis espérons-le, on ne le sera pas trop touchés non plus. Mais il reste qu'il y a quand même des gens qui décèdent à tous les jours. Donc, le deuil se vit différemment. Je veux dire, on est en période de crise. Il y a toutes les mesures de précaution qu'on prend, nous, pour protéger nos employés, dont les prises de précaution universelles et tout ça. On était déjà habitués à prendre, il faut le dire, à prendre soin des gens qui étaient potentiellement porteurs de des maladies contagieuses. Mais c'est ça, mais ce qui est le plus dur présentement, ce qui impacte le plus notre domaine, si je peux dire, c'est le fait que les gens doivent vivre leur deuil en période d'isolement. On sait que de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est déjà un événement tragique en soi, mais de le perdre en plus dans une période de confinement et d'isolement, ça ajoute à la peine et à l'anxiété déjà présente. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ceux que leurs proches sont décédés, mais même pas du COVID-19. Il ne faut pas oublier ceux-là non plus. C'est ça, exactement. Moi, j'inviterais tout le monde qui connaisse quelqu'un qui est endeuillé ou qui vit la perte d'un proche à ne pas hésiter à communiquer avec eux autres, à essayer de les appeler. On dit souvent que, au fait, notre premier ministre a fait l'analogie que le Québec est en pause. C'est une belle analogie, mais la mort et surtout le deuil ne peuvent pas se mettre en pause. Ça ne se met pas en pause. Puis, on dit souvent aussi que la mort est taboue, mais ce n'est pas tant la mort qui est taboue, c'est le deuil, au fait. Les gens sont mal à l'aise de parler de deuil. Ils sont souvent même mal à l'aise de venir au salon funéraire et tout ça, ce qui peut être comprenable. Mais là, présentement, en période d'isolement, c'est d'autant plus important de communiquer avec ceux qui ont perdu quelqu'un qui aime pour qu'ils se sentent appuyés là-dedans. Parce qu'en période de crise comme ça, je veux dire, les gens vont avoir tendance à minimiser leur propre vécu. Parce qu'on se dit, bon, c'est une catastrophe planétaire qu'on est en train de vivre. Je ne veux pas ramener ça à moi, parce que quand on vit un deuil, généralement, ça va primer sur toutes les autres choses dans notre vie. Mais là, il y a les autres besoins essentiels qui viennent avant le deuil. Donc, manger, s'occuper des enfants qui ne sont pas à l'école, de payer les factures, etc. Donc, c'est ça. Il va falloir qu'on pense à ces endeuillés-là éventuellement quand la crise sera terminée. Ça va être extrêmement important pour la santé mentale. Donc, j'imagine que ça va être une grosse période pour vous quand on va pouvoir commencer à se rassembler encore. Vous allez devoir enchaîner les cérémonies, enterrement. Oui. Il faut dire qu'on était déjà habitués. Le printemps a toujours été une période… Là, ça va plus être l'été, mais le printemps a toujours été une période assez active pour le domaine funérable. Puisqu'à cause de nos températures au Québec, on ne peut pas attendre l'hiver. Donc, les éliminations se passent tout au printemps. Donc, c'est un, si je peux dire, un gros blitz au printemps d'élimation. Donc, les familles vont se rassembler, ré-rassembler à ce moment-là. Donc, à cause des circonstances actuelles, on va leur offrir de faire une réunion plus significative encore que simplement une prière aux cimitières. Puis, on a su le 8 avril dernier que la crémation est obligatoire pour les corps qui ont été affectés par le COVID-19. Oui. Malheureusement, les directives du ministère de la Santé là-dessus sont claires. On ne peut pas procéder à des soins de préservation, de conservation sur des gens qui seraient porteurs de la COVID. Par contre, il faut que je mentionne, il y a une de mes collègues qui est, je vais la nommer, Brigitte Deschaines, qui est professionnelle en rituel funéraire, une organisation dans laquelle je fais partie. Je ne veux pas dire fait pression, mais qui a fait une demande au ministère au fait pour qu'on soit au moins capable de faire des soins minimaux. Donc, dans les plus grandes mesures de sécurité possibles avec toutes les mesures de précaution que ça implique. Mais au moins qu'on puisse faire une identification par photo, par exemple. Parce qu'on sait qu'en plus que les gens qui connaîtraient quelqu'un qui décéderaient de la COVID-19 n'auront pas eu le droit de l'avoir à son chevet d'hôpital, d'en plus ne pas avoir le droit de l'avoir avant de procéder à la crémation, on trouve ça extrêmement tragique. C'est important, ça fait partie du deuil aussi, je crois, de voir la personne décédée. Absolument. Bien oui, absolument. Il y a un lien qui va manquer ultimement. Si, je veux dire, quelqu'un décède, qu'on aime, du jour au lendemain, ça est devenu poussière. Je veux dire, il manque une étape à quelque part, absolument. Donc, il faut absolument qu'on soit capable de leur montrer, au moins par photo. On travaille là-dessus, par exemple. Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour l'entrevue. Ça nous permet de vraiment comprendre plus la réalité des gens aussi au niveau des entreprises funéraires. Et merci à tous les thanatologues du Québec de nous soutenir dans ces moments pas faciles et encore plus avec le confinement. Ah bien, c'est gentil, ça m'a fait plaisir. Puis, on ne lâche pas, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada